Docteur Hammer, éminent cardiologue, il n'est pas là pour éventuellement secourir certains malaises compte tenu du sujet, il est là pour représenter la Confédération des musulmans républicains de France. Chers amis, messieurs les invités d'honneur, représentants officiels des candidats à l'élection présidentielle, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Compte tenu du sujet, compte tenu de la nature même de cette rencontre-débat, ce n'est pas un échange entre les candidats ou leurs représentants et la salle, mais entre les intellectuels que nous avons choisis, qui vont arriver petit à petit. Je peux en citer Sonia Mabrouk, Alain Finkielkraut, Pascal Bruckner, Mohamed Moussaoui, président d'honneur du CFCM, etc. C'est-à-dire, pas forcément ceux qui pensent identiquement, mais précisément ceux qui pensent différemment. Nous avons attendu longtemps pour que d'autres organisent ce débat. D'autres, c'est-à-dire ceux qui en ont la vocation, la mission. Je parle des médias, de certains centres de recherche, des think tanks. Personne n'a voulu organiser un tel débat qui fait la une du Figaro d'aujourd'hui. Laïcité, les candidats face au vote des musulmans. C'est le thème de notre colloque, justement. Certains médias ont préféré parler des salaires de certains hommes politiques, ou de leurs parents, ou de leurs proches, des affaires qui remontent à 20 ans. On a préféré parler des costumes des uns et des autres. On n'a pas parlé des thèmes majeurs qui occupent et préoccupent la société française. Je n'ai pas préparé de discours. Ce papier est la réponse de Mme Nathalie Arthaud. Je vais vous en livrer lecture, parce que je crois que c'est un morceau d'ontologie. Monsieur, comme vous le savez sans doute, je suis communiste et athée. Pour moi, la religion fait partie du domaine privé. Je n'ai donc aucune raison de participer à une rencontre officielle des représentants d'une religion, pas plus les représentants de l'islam que ceux des églises catholiques ou protestantes ou des institutions juives. Cette position ne m'empêche pas, concernant la religion musulmane, de dénoncer tous ceux qui cherchent, par xénophobie et démagogie haineuse, à faire en ce moment un amalgame entre les groupes terroristes et la population musulmane du pays. Je suis intervenu fermement à ce sujet en réponse à Mme Le Pen, lors du débat télévisé des 11 candidats du 4 avril dernier. Je ne participerai donc pas à votre colloque du 14 avril. Recevez, monsieur. Allez, formule de respect. On peut comprendre. Cela s'appelle, à mon sens, éviter le débat. Elle n'a pas parlé des candidats, elle a parlé des représentants des religions. Je salue la présence de mon ami, de très longue date, le père Michel Leland, pionnier du dialogue des religions et des civilisations, dont on peut s'interroger aujourd'hui, on peut s'interroger sur l'état des lieux de ce dialogue des religions, aujourd'hui.